... Merci, Mme, Mlle, M. pour votre fidélité à l'entretien. Aujourd'hui, l'entretien s'est déplacé pour aller à la zone B parce que notre invité nous fait l'honneur et le plaisir de nous recevoir chez lui. Il s'agit de Tierno Suleymane Job. Il fait partie de cette race d'enseignants qui ont marqué de manière indélébile les systèmes éducatifs au Sénégal. Il a aujourd'hui 95 ans et il porte très bien le titre de doyen qu'on lui donne affectueusement. Enseignant aux fonctionnaires, dirigeant syndical et militant politique, chef de famille aussi, la vie de Tierno Suleymane Job a été consacrée à la formation de l'homme et à la construction nationale. Bienvenue, merci surtout de nous avoir accueillis chez vous. Nous en sommes très honorés. A vous l'aïe, M. Tenarajim. C'est moi qui vous remercie de vous être déplacé que chez moi pour essayer, ensemble, rapporter un peu de ma vie afin que cela puisse servir d'abord à ma famille, à mes collègues, à tous ceux avec qui j'ai eu des relations les meilleures depuis que je suis en fonction. Je vous remercie pour ce déplacement et j'essaierai dans la mesure du possible de satisfaire votre curiosité avec l'espoir que cela puisse également intéresser vos auteurs, vos auditeurs, les téléspectateurs. Mais au-delà de la curiosité, c'est vraiment quand j'ai lu votre livre, nous en parlons tout à l'heure, c'est la soif d'apprendre, c'est la soif d'entendre, l'envie d'entendre des choses pour vous parce que vous avez eu quand même une vie exceptionnelle, votre vie, votre expérience, votre engagement qui sont racontés dans ce livre qui a pour titre « Tu seras enseignant, mon fils ». Alors c'est une expérience qui est riche et qui est exceptionnelle. Mais pourquoi avoir attendu aussi tard avant de sortir ce livre ? Vous aurez pu le sortir beaucoup plus tôt parce que très tôt, vous avez été au cœur de la haute administration, au cœur du système éducatif. En réalité, j'ai longtemps hésité à faire ce travail. J'aurais pu le faire plus tôt, moi-même je le regrette parce que des parents, des amis qui me sont chers ont disparu. En particulier mon épouse avec qui j'ai vécu 67 ans. J'aurais été heureux qu'ils puissent assister à cet événement. Mais c'est Dieu qui décide de tout. Et quand il nous a quittés, mes enfants surtout ont tenu à ce que je leur rappelle quelques épisodes de ma vie, de ma vie avec leur maman. C'est alors que je me suis décidé et en profité pour rendre à mon épouse qui est ma nièce et bien un hommage mérité. Je n'ai pas d'ailleurs attendu l'apparition de ce livre. Chaque fois qu'il y avait un événement familial, mariage, baptême ou décès, j'ai dit publiquement tout le bien que je pensais d'eux. Et j'ai dit à maintes reprises Dieu merci que je ne suis pas la classe de ces hommes qui ne disent du bien de leurs femmes que lorsqu'on la présente à la mosquée pour une dernière prière. Alors, nous allons parler au cours de cette émission, Thierry Suleyman Diop, de votre vie. Mais votre vie est aussi riche soit-elle. Est-ce qu'on pourrait la résumer à l'enseignement ? Parce que c'est ça qui est au centre de votre vie. Vous avez un seul mot pour définir l'enseignement, c'est sacerdoce. Pour vous, ce n'est pas un simple métier. Oui, pour moi, ce n'est pas un simple métier. Et je ne l'ai pas choisi au hasard. Lorsqu'en octobre 1938, je devais rejoindre l'école William Ponty à Sibicotan, mon père m'invita à un entretien auquel il me demandait ce que je comptais faire. Mon premier choix, c'était de porter sur la médecine. Je voulais être médecin. Mais ce choix ne convenait pas à mon père pour des raisons que j'ai indiquées. À l'époque, on accusait les médecins d'être intempérants. à tort ou à raison. Eh bien, pour cette raison, ils ne voulaient pas que je sois médecin. Ils pensaient qu'ils étaient tout babes aussi. Comment ? Ils avaient aussi un comportement tout babes aussi. Ça, c'est écrit dans le livre aussi. Oui. On les accusait aussi de voir vivre comme des Européens, manger à table, etc. et tout ce qui ne convenait pas à notre société. Quand j'ai dit que j'optais pour la section administrative, parce qu'Aveilliam Punti avait trois sections, il m'a dit à la sortie, pour faire, tu ferais quoi ? J'ai dit, il peut servir au trésor, finance, à la poste, à la douane, ou autre. Ce choix également ne lui convenait pas. parce que c'était des milieux d'argent. Pensou, sans doute, pensait-il à l'enrichion illicite. Et il m'a dit, dans notre famille, il n'y a jamais eu quelqu'un attrait, juste devant la justice, et encore moins condamné à une peine de prison. Si tu suis mes conseils, eh bien, tu te feras enseignant. C'est un humble métier. Et tu participes à la formation de tes frères et sœurs dans ce pays. Et à l'époque, on ne discutait pas les conseils ou les instructions des parents. Eh bien, j'ai accepté le choix de mon père, qui est devenu le mien. Voilà. Et je ne regrette nullement. C'est une véritable injonction qui vous a faite. Tu seras enseignant. Vous en avez fait le titre de ce livre autobiographique. Mais dites-moi, aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas, quand vous pensez ce métier, quand vous y pensez, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, vous dites, est-ce que vous n'avez pas un peu de chagrin, un peu de regret, parce que vous dites que la fonction d'enseignant n'est plus un sacerdoce et que même ce métier a perdu de son prestige ? Ça, dans le temps, n'était pas enseignant qui voulait. Même à William Ponty, eh bien, on choisissait un peu ce qu'on destinait à la fonction d'enseignant. Et nos aînés, qui étaient là, aussi, nous avons, nous avons inspiré un certain amour, parce que j'étais des gens toujours correctement habillés, d'une honnêteté rigoureuse, et qui ont servi leur pays, parce que dans tous nos pays d'Afrique occidentale, dès la loi cadre, parce que tous les États ont eu pour responsables, ou en tout cas, parmi leurs responsables, la plupart du temps, d'anciens élèves de l'école William Ponty, surtout de la section enseignement. C'est le cas au Sénégal, avec les moments de Diya, Joseph Mbaï, Ariuntal, toute la pléade. Alors, est-ce qu'on peut penser que ce qui fait la différence que l'enseignement était de qualité par rapport à aujourd'hui, on ne peut même pas comparer, je pense. Alors, qu'est-ce qui a fait ça ? La formation, la vocation qui fait défaut, ou la formation, parce que, à votre époque, mon moître était formé, très bien fermé, formé en pédagogie, et ce qui est important, d'ailleurs, vous en êtes la preuve, à bien parler et à bien écrire. C'est vrai. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un enseignant qui voulait. Non seulement, il y avait la vocation, mais ceux qui se sont destinés à l'enseignement, recevaient vraiment une formation qui durait presque toutes les trois années à l'école normale William Ponty, on faisait les cours d'enseignement littéral, mais on allait également à l'école annexe apprendre à être enseignant. Donc, une formation solide, une formation générale d'abord, culture générale, l'histoire, la géographie, la psychologie, la pédagogie, tout cela a été appris, et tout cela a été pratiqué avant même la fin des trois années. Vous avez écrit qu'on vous apprenait aussi la dactylographie, on vous apprenait aussi les métiers manuels, comme la menuiserie. Oui, à l'école primaire supérieure Blanchot, et bien, non seulement, on faisait les cours de français et autres, mais, on avait des cours de dactylographie, une fois par semaine, on avait, à l'école normale William Ponty, des heures à passer, à l'atelier fer, à l'atelier bois, tout cela a participé de la formation. Et dans le temps, lorsque quelqu'un a quitté l'école Blanchot, n'ayant pas pu entrer à William Ponty, mais il était tout de suite pris dans une administration ou dans le commerce. Il n'y avait pas de déchets, alors ? Il n'y avait pas de déchets scolaires ? Et je cite le cas de Rahmatullah Ali, le majeur 6C, qui est devenu un grand marabout, bien connu à Saint-Louis au Sénégal. Il nous a quittés en troisième année de l'école Blanchot. Par la suite, fort en arabe et fort en français, il s'est distingué comme un véritable guide religieux. D'autres, au sortir de l'école Blanchot, après trois années, étaient employés au chemin de fer ou partout et devenaient des agents de haut niveau. Alors, il s'est ajouté également que quand on sortait de l'école William Ponty, enseignant, on signait un engagement décennal. C'est-à-dire, pendant dix ans, on devait rester dans l'enseignement, sinon rembourser les frais d'études. Or, lorsqu'on a passé dix ans dans une carrière, on n'a plus envie de la quitter. est-ce que c'est cette qualité d'enseignement qui était donnée qui fait que vous décrivez que le certificat d'études élémentaires était un parchemin important et qui ouvrait des portes ? Oui, l'enseignement qui était donné était vraiment sérieux et même le certificat d'études à l'époque permettait à ceux qui n'avaient que ça de pouvoir trouver du travail en s'améliorant on en connaît qui sont devenus des menants cadres de l'administration du secteur privé parce que la formation était différente comme je l'ai dit quand par exemple nous étions à l'école Blanchot nous étions tenus de lire des livres de la bibliothèque non pas de lire pour lire mais lorsqu'on lisait un livre on en faisait le résumé on soulignait les caractères les personnages importants on allait jusqu'à relever les mots difficiles qu'on regardait dans le dictionnaire à relever les belles phrases qui pouvaient servir de citation dans les devoirs de rédaction actuellement malheureusement on ne lit plus c'est dommage les gens se contentent de leur appareil portable pour lire un livre un journal ça ne suffit pas la lecture ce n'est pas ça il faut se pencher sur l'ouvrage et vraiment et tirer le maximum de profit et comme vous décrivez les hommes qui sont sortis de ce monde là évidemment étaient des hommes qui sont aptes à diriger aptes à former vous dites que vous citez Mamadou Diha Joseph Mbeil Emile Bajan Alunefale Ibu Diallo Abdoulaye Fofana Oufé Boigny Ouzin Koulibaly Bakary Dibault Amani Diori Maudiboketa et bien d'autres et bien d'autres ils étaient bien formés tous qui étaient passés par les écoles primaires supérieures ensuite par l'école William Ponty recevait une formation solide qui leur permettait d'aller n'importe où de travailler n'importe où et on en a eu l'exemple Bakary Dibault c'est un de mes camarades de promotion il était directeur secrétaire du SAVABA au Niger il a été président du Conseil du gouvernement de la loi cadre combattu par le milieu français et bien il a eu toutes sortes de difficultés d'autres Ouzin Koulibaly Oufé Boigny tous sont des anciens élèves de l'école William Ponty et qui recevaient une formation parce que l'entrée n'était pas facile le concours se faisait au niveau fédéral les 8 territoires de l'ex-OF et dans chaque territoire on prenait les premiers pour les envoyer à l'école William Ponty ce qui renforçait la qualité de cette formation vous parlez de scoustisme un moment d'ailleurs on vous appelait Corbeau de Bruyard quand vous étiez scoute vous avez montré que vous saviez que vous débrouillez très bien quand vous étiez par exemple à l'école de Coloban oui Corbeau de Bruyard ça c'est mon totem scoute parce que dans notre formation également nous intéressions aux activités socio-éducatives et Corbeau de Bruyard comme je l'ai expliqué c'est mon totem dans le scoutisme et bien chacun avait un totem qu'on lui donnait compte tenu de sa morphologie ses caractères positifs ou négatifs de son caractère et de Bruyard pas au sens péjoratif du terme mais au sens où l'individu arrive à se tirer tout seul de certaines situations et bien par sa façon de faire de comprendre de réagir etc et ça nous a beaucoup servi le scoutisme je déplore d'ailleurs qu'il est périclite mais c'était un moyen également de former les jeunes enfants qu'est-ce que ça a apporté l'altruisme le civisme sur le plan civique sur le plan matériel sur le plan de la débrouillardie je suis tiré d'affaires faire même son lit à Blanchot quelquefois à faire son linge et tout cela s'apprenait à l'heure actuelle aider ses parents moi à Saint-Louis j'allais avec ma mère au marché je lui portais le panier sur la tête ou le fagot de bois mais quel est l'enfant aujourd'hui qui accepterait d'aller au marché Sandaga et de porter un fagot de bois sur sa tête ils auraient honte de le faire nous on ne pensait même pas à ça on faisait plaisir de vos parents et on le faisait alors il y a aussi la formation parce que voyez-vous pourquoi j'insiste le scotisme et la formation que vous avez dans ces écoles-là de qualité mais puis même au sein des associations éducatives culturelles et sportives aussi la formation était bonne parce qu'elle commençait d'abord par l'école coranique au lieu que les enfants il y en avait pas à deux ans trois ans actuellement dès l'âge de quatre ans vous allez à l'école coranique vous appelez le coran certains sont devenus des érudits je connais un gars comme maître de la partie du bio vraiment tout à l'aï et bien il est rentré à l'école française à l'âge de 13 ans et finalement il est devenu un éminent avocat faisant leurs avocats mais il avait métillisé son coran et bien d'autres la plupart des gens ont récité tout le coran ils avaient une mémoire assez développée et ils ne perdent pas de temps à l'école primaire il est arrivé de sortir d'une classe à l'autre parce qu'il y avait une formation de base et malheureusement à l'heure actuelle on se précipite pour envoyer les enfants à deux ans dans les crèches ou dans un machin où il n'y a pas qu'il n'y apprend pas grand chose alors qu'à quatre ans quand vous avez commencé le coran comme nous l'avons fait nous-mêmes jusqu'à l'âge neuf ans pour entrer à l'école et bien on faisait des études qu'on ne s'attardait pas il n'y avait presque pas de redoulement je voudrais qu'on insiste un peu si vous permettez sur dans ces associations l'aspect culturel n'était pas négligé je dis ça parce que la culture aujourd'hui fait des secteurs qui ne sont pas vraiment pris en compte parce que vous racontez comment par exemple quelqu'un comme Keita Fodeba grand artiste était là-bas Kebabay qui venait de Kaulak moi j'ai fait une émission avec Kebabay il m'a dit qu'il jouait du banjo oui Kebabay je l'ai connu à Saint-Louis un instituteur à l'école du Val avec Keita Fodeba mais non seulement ils avaient leurs élèves ils enseignaient mais ils participaient à des activités dans les associations ils jouaient de la guitare du banjo ils animaient des orchestres un de mes maîtres Maudou Badiop était un des piliers du Saint-Louis en jazz mais tout cela cumulé avait leur fonction d'enseignant et d'enseignant imbue de leur situation et qui savaient qu'ils pouvaient apporter quelque chose à la société sur tous les plans intellectuels artistiques sportifs dans la même façon on distingue parmi ces gens-là de grands footballeurs de grands athlètes Pascal William Ponty tout cela était enseigné tout le monde y passait et des révélations se sont faites des gens vraiment éminents est-ce que ce n'était pas l'éducation en tant que l'enseignement et tout ce que comportait l'éducation au sens de formation de l'homme qui n'était pas important vous donnez l'exemple de votre père qui a appris à lire et à écrire en cours du soir donc l'éducation elle-même était considérée oui l'éducation était considérée les cours d'adultes organisés comme je l'ai dit mon père qui était budgetier de la profession presque en télé-cours du soir il savait lire et écrire tenir un discours faire lui-même sa correspondance ses lettres ses comptes financiers et il n'avait fait que les cours du soir d'autres sont passés par les cours du soir les cours d'adultes à l'époque et ils ont pu quand même apprendre à utiliser le français à faire leurs notes et c'est ce que nous avons essayé de faire avec l'éducation de base quand on allait dans un village on apprenait aux gens à lire dans la langue Wolof ou Poulard ou Hop à écrire leur nom à pouvoir signer un mandat etc il y a des choses pratiques qu'ils avaient tout de suite et bien ils bénéficiaient tout de suite de cet enseignement et bien les cours d'adultes c'était pareil et à plus forte raison les classes les classes étaient organisées de façon que d'abord il faut dire qu'on était moins nombreux que maintenant il faut le dire nous nos classes étaient limitées tout le monde tout ancien vieillis enseignant connaît l'arrêté du 22 août 45 qui à travers toute l'AOF avait fixé le nombre d'élèves dans chaque classe mais j'ai après ma retraite je suis allé un jour en visite à mes anciens collègues de l'école Coloban que j'ai quitté j'ai été aéri de trouver le maître du CM2 avec 80 élèves dans sa classe alors qu'on m'avait dit l'idéal l'effectif idéal c'est 60 au CM2 non l'effectif idéal maximum c'est 45 et on prend 46 pour ne pas laisser une place vide en tout cas moi comme directeur d'école je me suis astreint à respecter cela même quand le ministère me recommandait quelqu'un quand j'avais atteint ce nombre je ne prenais plus et ça c'est à la portée du maître parce que donner 46 devoirs de rédaction le samedi les corriger en rendre compte le mardi ou le mercredi c'était possible mais avec 80 élèves ce n'est pas possible le maître s'abîme et bien très peu d'élèves profitent de l'enseignement ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui restent sur les carreaux oui c'est pour ça d'ailleurs vous dites que le système de l'enseignement coranique comme vous en parlez tout à l'heure à Saint-Ville vous dites que ce système est excellent on devrait s'en inspirer parce que à des niveaux différents personne n'est oublié là et oui personne n'est oublié et ensuite je me rends compte maintenant vous prenez l'enfant à 2 ans vous l'amenez dans un jardin d'enfants à 4 ans ils ont le certificat d'adulte à 11-12 ans ils vont jusqu'à l'université ils sortent ils ont leur maîtrise ils ont leur licence leur master et ils ne trouvent pas du travail mais ce temps là si on avait occupé le départ à apprendre le coran et bien ce serait plus bénéfique pour les enfants aussi bien pour leur formation que pour leur avenir donc on se rend compte que finalement ça ne sert à rien d'aller très au tour à l'école puisqu'on en sort pour être un chômage mais surtout vous indiquez que dans ces écoles coraniques chacun apprend les apprenants chacun à son rythme mais oui dans une école coranique ce n'est pas comme dans une classe où vous avez 60 élèves à qui vous donnez la même leçon mais à l'école coranique c'est rare d'être deux ou trois qui ont commencé le même jour celui-là a commencé un jeudi l'autre fois mais chacun se présente devant le maître avec sa tablette ou avec son livre de coran et il prend sa leçon et ça fonctionnait bien ces écoles coraniques ont donné les plus grands jérudis sénégal quand on parle de Chiyamadou Bamba Ramatoua Léhi de Seydal Malé de Rautal Anou de tous ces grands hommes qui nous ont formés eh bien ils n'ont jamais connu la porte d'une école française peut-être qu'on va retrouver et pourtant ils réglaient toute leur vie quand vous prenez un être un maître comme Stringa du Touré Ramatoua Léhi qui connaissait la géologie l'archéologie qui a construit dans son village de face un bâtiment qui a étonné des ingénieurs parce qu'on ne voyait pas apparaître des poutres dans la salle les poutres étaient noyées dans le plafond un être comme Stringa à du Touré qui pouvait vous après avoir calculé les dimensions des teint vous donner la récolte eh bien tous ces gens-là n'ont jamais connu les portes de l'école française donc il faut en même temps qu'on veut instruire les enfants aider les écoles coraniques ça ne consiste pas à envoyer les enfants du matin au soir dans la rue avec tous les risques que ça comporte mais vous pensez que les darts modernes pourraient changer des choses pourraient apporter un enseignement de meilleure qualité modernes organisées pour apporter un enseignement de qualité sur tous les plans de l'histoire de la géographie de tout il pourrait servir à éviter le chômage des jeunes nos grands hommes comme je dis nos grands érudits dans tous les sectes religieux du Sénégal et bien tous ceux qu'on a connu comme des maîtres comme des guides et bien n'ont jamais connu l'école française et si aujourd'hui on veut réorganiser les danses dans les dara il faut tenir une large concertation et bien il ne faut pas seulement s'arrêter aux talibés qui vagabondent du matin au soir et bien il faut réorganiser cela aider à ce que les élèves soient bien entretenus qu'ils soient bien habillés qu'ils soient soignés on leur donne à manger il y a des gens qui organisent des internats il faut les aider sur le plan médical les dara ont besoin de ça mais ils n'ont pas besoin seulement d'être modernisés modernisés c'est un terme qu'on emploie mais qui n'a pas sa raison d'être dans ce milieu là il faut que ces dara soient performants comme ils ont contribué à former tous ceux que nous avons connus comme grands hommes sur le plan religieux dans notre pays dites moi cette réorganisation que vous souhaitez dont vous parlez alors vous l'évoquez dans le livre vous dites que par exemple qu'il faudrait le sculptisme vous regrettez que ça n'existe plus vous dites même qu'il faut mettre le service militaire obligatoire et puis quoi d'autre oui il y a beaucoup de choses qui se pratiquaient l'internat c'était utile vous allez à l'internat vous êtes formé pendant 3 ans 4 ans vous apprenez la discipline il y a des heures de réveil des heures de coucher il y a des heures pour les repas il y a des heures pour les cours et bien on se fréquente entre Sénégalais venant d'ici une saloume de quasiment fort et donc le scoutisme on apprenait aux enfants à bien utiliser leur temps sans que ça puisse porter préjudice à leurs études et bien dans le temps il existait dans les lycées et collèges des cours de préparation militaire brevets élémentaires militaire mais toutes ces actions-là contribuer à la formation des enfants si vous regardez maintenant une des écoles du Sénégal qui a les meilleurs résultats c'est le pritanné militaire c'est le pritanné militaire les enfants sont là bien éduqués bien surveillés avec la discipline militaire et bien ils ont d'excellents résultats et ça c'est aussi important instruction et éducation mais seulement pas seulement avoir des diplômes il faut avoir des diplômes il faut en même temps être éduqué alors je disais Thierno Solimandio que donc l'enseignement je disais vraiment ça pourrait définir votre vie mais aussi vous avez été responsable dirigeant syndical mais alors la période encore est différente là vous n'aviez qu'un seul syndicat n'est ce pas et qui couvrait le Sénégal et la Mauritanie vous n'avez fait qu'une seule grève en 1946 qui a duré un seul mois une grève sans défaillance mais tout cela ne peut pas être vu aujourd'hui c'est à dire on n'avait pas le même état d'esprit nous on allait au syndicat c'était pour nous retrouver défendre nos intérêts et bien en respectant la légalité et bien comme j'ai dit nous avons commencé nous dans l'enseignement sans avoir un seul syndicat un seul syndicat unis de l'enseignement Sénégal Mauritanie il y avait des professeurs des instructeurs principaux des instructeurs des moniteurs toutes catégories confondues on étudie les revendications de tout le monde et on les défendait ensemble j'ai dit la première grève qui était une très bonne aussitôt après notre démobilisation elle a duré un mois à Saint-Louis et en Mauritanie et il n'y a pas eu un secteur qui n'ait pas été touché tout le monde a participé à la grève sans défaillance les journaux de grève nous ont été retenus comme il est de rêve l'argent n'a pas été gardé dans les coffres de l'administration l'argent a servi à acheter une bourse de travail à Saint-Louis dans le quartier sud il y avait l'argent des grévistes par la suite il y a eu des petits mouvements de grève mais il faut dire aussi qu'il faut éviter ce qui occasionne la grève lorsqu'on a discuté avec les syndicats lorsqu'on s'est mis d'accord avec eux pour satisfaire les revendications il faut les satisfaire et bien il ne faut pas les gêler c'est ça qui entraîne la situation que nous connaissons actuellement les syndicats qui posent des revendications on fait des tablons on les étudie mais la satisfaction tarde à venir et malheureusement c'est au détriment des enfants il faut donc que les autorités respectent les engagements pris et ainsi les enseignants sont dégagés de soucis matériels parce qu'un enseignant qui est dans sa classe et qui pense à la dépense quotidienne il y a des problèmes familiaux et bien il n'a pas l'esprit autre il faut arriver à ce qu'ils soient dégagés de toute contingence matérielle financière et pour pouvoir se consacrer entièrement totalement à leur métier à leur métier à leur métier qui a sa valeur et tout le monde s'en rend compte mais l'avantage que vous aviez vous et qui est leur eux leur désavantage c'est que ici il y a beaucoup trop de syndicats alors que là il n'y en avait pas trop et vous écrivez dans le livre que parce que c'est les partis politiques qui les créent parce que chaque parti a besoin d'avoir sa classe ouvrière aujourd'hui quand on m'a dit le nombre de syndicats qu'il y a syndicats qu'il y a d'enseignement et bien évidemment ça me surprend nous nous sommes arrivés à avoir un moment donné trois syndicats mais déjà ça nous inquiète et actuellement il y en a beaucoup et souvent il y a des motifs politiques en dessous qui font que l'objectif même est plus ou moins dévoyé mais le syndicat est utile et je souhaite que mes camarades enseignement mes jeunes frères et autres et tout cela révisent leur situation pour arriver à se regrouper en une formation solide deux trois au maximum qui pose l'ensemble des problèmes de tout le monde qui les défendent ensemble plutôt que cet éparpillement qui ne profite pas aux syndicats alors pourquoi vos syndicats à votre époque étaient beaucoup moins engagés politiquement étaient moins sous l'emprise de l'impliance des politiques les militants étaient dans les partis politiques mais la politique n'avait pas le dessus sur le syndicalisme on sortait les règles syndicales on défendait nos intérêts si les partis politiques pouvaient nous appuyer ils nous appuient mais on ne prenait pas de directives du parti politique alors vous avez fait du syndicalisme vous avez fait aussi vous avez aussi été dans la haute administration là vous étiez directeur de cabinet du ministre Alune Tal c'est Diaz qui vous avait recommandé qui vous a demandé d'aller travailler pour lui Mamo Dujia président du conseil d'abord j'ai été directeur de cabinet de Maud de Montalbo sous la loi FAD comme je le dis nous avions un cabinet restreint où il n'y avait pas plus de 5 personnes on a abattu un travail important à l'époque quand on a eu 2500 élèves reçus en 6ème à cette époque là on s'arrachait les chevaux mais on s'est mis au travail on a créé des CEG des collèges modernes dans le lycée Blaise Diagne l'orientation etc et bien on a essayé de faire quelque chose ça a duré jusqu'au référendum nous avec les camarades du Prat Sénégal nous avons ôté non contre le référendum de Gaulle et à l'époque Amor Montalbo Aboula Eli les camarades ont quitté le gouvernement Aboula Gueye Cabri qui était à l'Assemblée a quitté l'Assemblée ceux qui avaient voté non ont quitté quand lui a gagné ils ont quitté ils ont quitté le gouvernement et les membres de leur cabinet également par la suite je me suis retrouvé à Dakar et le Président Dja m'a proposé d'aller travailler avec Ali Untal dont j'ai été le directeur de cabinet au ministère la jeunesse et des sports au ministère des transports et télécommunications finalement au ministère de l'information à l'époque le gouvernement ne comprenait pas beaucoup de ministères par exemple au transport et télécommunications nous avions toutes les communications terrestres maritimes aériennes fluviales plus la poste après une douzaine de ministères une douzaine de ministères à peu près il y avait une douzaine de ministères vous avez l'économie rurale qui comprenait l'agriculture et le levage parce qu'il y a des interférences entre l'agriculture et le levage malheureusement tout ça est morcelé autant de ministères autant de responsables souvent des divergences avec le pays india le ministère de l'agriculture de l'économie rurale comprenait l'agriculture le levage chasse pêche environnement tout ensemble et avec un secrétaire général du directeur de services et je vous assure que ça a fonctionné ça a fonctionné prenez le transport et les communications c'était pareil on avait un secrétaire général un ingénieur ramatoir le fondateur de la compagnie l'Afrique et bien il était secrétaire général l'ensemble du ministère port aéroport chemin de fer tout était concentré il y avait des directeurs de généraux du chemin de fer du port etc et la combinaison était facile les problèmes étaient résolus dans le sens du transport pas seulement le transport rural pas seulement l'aéroport mais l'ensemble des transports peut-être que c'est des choses à revoir là aussi il n'y avait pas d'effectifs pléthoriques on peut dire non dans les cabinets militerniens en tout cas avec le présent les cabinets étaient limités les voitures de fonction étaient limitées vous n'avez même pas le droit de rouler en dehors des zones de service en dehors des zones de service il fallait avoir une ordre de mission il y a un tas de mesures qui ont existé donc il faut se souvenir je crois que ce qu'il faudrait c'est que nos gouvernants essayent dans chaque secteur de rassembler ceux qui ont travaillé parce que certains pensent que tout a commencé avec eux ils se trompent bien nous avons hérité de quelque chose eux ils héritent de quelque chose il faudrait qu'au niveau de l'enseignement de la santé et de la finance on s'enlève trouver un moyen pour rassembler des anciens demander leur avis comment ils travaillaient quand il y a une nouvelle réforme demander ce qu'ils en pensent leurs suggestions on demande des suggestions ça ne vous engage pas mais ça vous permet de vous éclairer bien sûr et je suis il y a beaucoup de retraités qui sont là qui sont encore capables de donner des informations de donner des indications de faire des suggestions pour que les choses se passent le mieux possible voilà on va parler maintenant parce que vous l'évoquez je rappelle que vous avez écrit ce livre tu seras enseignant mon fils n'est ce pas une injonction de votre père plus qu'un conseil et vous avez donc été vous avez donc eu cette riche carrière d'enseignant exceptionnel dont on parle aux fonctionnaires aussi mais alors vous avez été aussi engagé politique et nous parlons maintenant parce que vous en parlez dans le livre des événements de décembre 1962 le conflit à Senghor qui a fini par alors vous vous avez joué vous avez été acteur puisque le message de Mamoudouia c'est vous qui l'avez lu à la radio vers 2h du matin vous l'écrivez nous avons nous avons tous nous étions engagés pour nous avons milité au RDA au candidat conseil municipal à Saint-Louis mais avec la fraude qui existait à l'époque et pire que celle dont on parle maintenant et bien on n'a jamais pu il n'y avait pas de proportionnel ni rien ni c'est majoritaire il serait long de pouvoir revenir là-dessus mais c'était des écoles et en tant que militant politique on recevait une formation politique il y avait au niveau du RDA des centres de formation où l'on apprenait ce que c'est qu'un parti politique comment exposer un problème comment se défendre on apprenait quelque chose on n'est pas qui pas lié d'un individu mais il y a une doctrine qu'on essaye on faisait il recevait vraiment une formation qu'on applique cela nous a conduit à aller dans certains milieux et c'est ainsi que étant directeur de cabinet d'Alune Talle les événements de décembre nous ont surpris au ministère parce qu'à la suite du Manima intervenu Ali Ntalle a été nommé ministre de l'information et de la communication Ablai Diak Rahmatu qui était directeur de la RTS nous avons été surpris parce que le matin en allant au boulot on a trouvé le building fermé on est resté toute la journée au building jusqu'au soir le message à l'époque le ministre étant parti avec le directeur de la radio vers les installations de la radio à Yombole et bien on m'a demandé en tant que directeur de cabinet de lire le message du président Dja à la nation le lendemain 18 décembre nous sommes retrouvés 18h au domicile du président Dja à la Medina lui-même a parlé à la population et c'est le soir qu'on est venu les arrêter on avait arrêté Mamoudia Jézé Mbaye Waliyodio Ivray Massar Alintal ne faisait pas partie du lot il a protesté parce qu'il trouvait vraiment anormal qu'on puisse arrêter le président du conseil sans son ministre de l'information qui a été son transmetteur de messages et c'est après qu'on lui a amené un papier pour par la suite pour montrer ce qui s'est passé ils ont été condamnés à Kedougou en sorteresse et un gars comme Mouadouja était certainement le dernier survivant mais déjà sort de prison il a essayé de prendre le contrat avec tous avec qui il avait travaillé il a accordé son pardon et il a à continuer à travailler pour son pays ce que tout le monde déplore c'est que jusqu'à ce jour il n'y a même pas la moindre ruelle au Sénégal qui porte son nom je crois que je pense que avec la commission que dirige l'éminent professeur Ibadair Kham et bien l'histoire exacte de ces événements apparaîtra au grand jour mais quand même l'histoire des événements les gens le savent déjà moi j'ai eu la chance de faire une émission des gens comme vous Cheikh Hamidoukan qui a dit que tout le monde sait le coup d'état il n'y en avait pas eu Roland Collin qui a été directeur de cabinet de Senghor de Nourduya l'a dit aussi Mansour Bounengaye il y a eu de nombreux témoignages de Jean-Roland Collin de Cheikh Hamidoukan de tous ces gens là et le dernier livre de Valentin lui-même se pose la question de savoir est-ce qu'il fallait faire un coup d'état dans la mesure où le président du conseil à l'époque était détenteur des pouvoirs et bien il faut dire que c'est un épisode malheureux mais on a dit un coup d'arrêt quand même pour le développement un coup d'arrêt parce que le couple Senghor avec quand même surtout avec le plan de développement du président Dja avec le père Lebré et bien il y a des choses dont on parle actuellement et bien on les a dépassées ça a été un coup d'arrêt de l'évolution du Sénégal il faut donc revoir ce plan de développement on parle d'émergence c'est bien qu'il y ait l'émergence mais il faut se souvenir du travail entièrement fait et en tirer le maximum de profit ça je crois que c'est absolument utile Monde Dja avait bien organisé l'économie la paysannerie les coopératives etc malheureusement ce qui est arrivé est arrivé et puis vous vous prenez aussi oui qu'il faut faire la politique avec de l'éthique parce que là je me rappelle par exemple vous parlez de votre père qui a été conseiller municipal avec le milieu à Saint-Louis et qui a refusé et il a refusé la transhumance comme on l'appelle aujourd'hui parce qu'il avait refusé de quitter Galadou le problème les esprits ont changé aussi dans votre démarche politique cette fidélité les gens croyaient à quelque chose pas d'intérêt personnel j'ai dit mon père a été à Saint-Louis il était avec Galadou contre Blaise Djaï quand Blaise Djaï a voulu qu'il vienne dans son parti il a refusé parce qu'il était avec Galadou son père était avec le père de Galadou donc il conserve ses relations et ensuite ils ne faisaient pas de la politique en gagne-pain ils avaient leur métier on choisissait le conseil municipal à Saint-Louis on prenait des maçons on prenait des monigiers toutes les corporations étaient représentées au sein du conseil municipal on prenait des intellectuels des commerçants c'est ça qui constituait le conseil municipal c'est pas le même esprit aujourd'hui le titre suffit simplement à certains alors que dans le temps ils étaient là c'était des notables connus pour leur moralité leur conduite leur connaissance et ils apportaient quelque chose à leur population à leurs congénères donc et vous prouvez aussi que la transimmense peut-être c'est quelque chose qu'on connaît de notre époque la transimmense quand mon père était vigilié responsable de la corporation des vigiliers à Saint-Louis notable et bien quand Blaise Djagne a envoyé une délégation pour qu'il revanche son parti il a refusé et je dis ce que je dis en parenté de la transimmense c'est ce qu'il se fait maintenant et bien ce qui fait que les gens ne militent pas pour des idées ou autres mais souvent pour des besoins personnels des besoins familiaux et c'est qui font qu'on oublie l'intérêt général nous arrivons vers la fin de cette émission il ne reste que peut-être quelques 5 minutes mais alors dès le début vous dites quand même votre attachement en Saint-Louis où vous êtes nés à la période de la grande disette la période des que je vous racontais c'était juste deux ans après la fin de la guerre Saint-Louis comme vous savez c'est une vieille huile tricentenaire qui a laissé beaucoup de souvenirs à tous les tous les Sénégalais les uns ils sont nés d'autres ils ont fait leurs études ils ont pris femme etc tous ces gens là sont des Saint-Louis et c'est la mort dans l'âme qu'ils ont vu la capitale transfère à Dakar et toutes les promesses qui avaient été faites non tenues ce qui fait que Saint-Louis se meurt à petit feu mais comme j'ai dit si on avait su on aurait fait comme en Côte d'Ivoire on aurait laissé Saint-Louis capitale administrative du Sénégal et Dakar capitale économique peut-être que ça a évité beaucoup de tensions et permis de réaliser beaucoup de choses et bien mais malgré cet attachement et cet amour pour Saint-Louis vous dites quand même Saint-Louis est un centre d'élégance et de bon goût Sénégalais que c'est peut-être exagéré c'est Ousmane qui a écrit ça mais vous dites que c'est exagéré oui parce que la ville n'est plus ce qu'elle était quand même il y a des difficultés sur le plan matériel sur le plan économique etc et bien avec le transfert tous les fonctionnaires les hauts fonctionnaires sont venus à Dakar avec les possibilités de logement qu'il y a à Dakar et moi à Saint-Louis ils sont là ils sont devenus des liboux sans le savoir et tout ça au détriment de Saint-Louis mais je pense qu'avec les découvertes qu'on nous annonce de pétrole de gaz peut-être peut-être je souhaite que Saint-Louis retrouvera Saint-Louis ce temps-là en tout cas Saint-Louis mérite plus que cela et puis quand même vous avez je rappelle vous avez participé comme enseignant et puis à la formation de ces hommes vous les citez qui sont devenus des hommes d'Etat vous avez eu Abdou Diouf président Abdou Diouf comme élève Madian Khari Diang Cheikh Oufaï le loigné Madi Kewad qui est l'initiateur de l'organisation des deux racas de Saint-Louis Diakha Diang Garan Khoubali tout ça vous citez c'est-à-dire à l'époque moi-même j'ai fréquenté l'école Briadoli je suis rentré le 2 novembre 1929 j'avais 9 ans j'ai eu mon certificat d'études à l'école Briadoli je suis allé à Blanchot je suis allé à William Ponty et quand j'ai terminé William Ponty j'ai demandé à être affecté à Saint-Louis et à l'école où j'avais commencé à apprendre le bas à bas c'est ainsi que j'ai eu par mes élèves ceux que vous citez le président Abdou Diouf qui s'en souvient toujours et qui le rappellent à tout moment des gens comme le Madian Khari Diang que j'ai servi dans plusieurs écoles Cheikh Amadouba qui est magistrat Cheikh Oufay beaucoup d'ailleurs sont morts mais parce qu'à l'époque les élèves avaient un respect scrupuleux vis-à-vis de leur maître un élève n'osait pas vous croiser dans la rue dès qu'il vous apercevez il est bifurqué parce que si c'est la nuit que le maître rencontre l'élève dans la rue malheur à lui parce que la leçon de morale du lendemain lui est consacrée si bien que les enfants avaient une certaine conduite et à l'époque à Saint-Louis les pères de famille se permettaient de corriger dans la rue un enfant qui a fait une bêtise on lui demande d'aller dire à son père ou à sa mère c'est un tel qui m'a frappé il n'osait pas le faire parce qu'il recevait une autre raclée à la maison donc les enfants sachant cela se conduisait bien mais tout ça quand même mérite d'être rappelé pour que nous puissions nous en inspirer et faire en sorte que nos enfants non seulement soient instruits mais soient bien éduqués parce que l'éducation à mon sens doit être au-dessus de l'instruction c'est pourquoi j'ai dit que ce livre que vous avez écrit il vient en son heure c'est un livre important c'est un viatique tu seras enseignant mon fils alors c'est un livre qui s'adresse aux enseignants qui s'adresse aux fonctionnaires à votre famille aussi et puis vous montrer comment la réussite vraiment est au bout de l'effort et de la conscience professionnelle en réalité je pense que on peut y trouver ce qu'on veut d'abord le respect aux parents la fidélité on ne discute pas leurs engagements la fidélité en amitié le respect des enfants qu'on a à éduquer de leur famille la vie en ménage le respect que l'on doit que l'on se doit entre époux comme j'ai dit j'ai eu la chance d'avoir une femme admirable ça a permis en tête reposée de pouvoir éduquer nos enfants dans la droiture après on a triché 67 ans de vie conjugale 67 ans de vie conjugale c'était incroyable quand on voit maintenant la durée du ménage et comme monogame ça se prend mais quand on a une bonne femme avec laquelle on s'entend et bien des enfants qui vous obéissent qui travaillent et bien on n'a pas besoin de s'embarrasser avec 2, 3, 4 familles et ce qui se passe après certains décès dans certains ménages polygames et bien on donne à réfléchir je ne suis pas contre la polygamie parce que je suis musulman Dieu nous permet d'avoir 4 femmes à des conditions bien définies mais quand le hasard la chance vous a permis d'avoir une épouse qui vous a donné entière satisfaction et bien vous ne pouvez que vous en féliciter et encourager même les vôtres à s'en inspirer finalement ça pose moins de problèmes surtout maintenant avec des difficultés moi dans ma famille nous étions une dizaine 3 ou 4 ont disparu et bien mais quand même avec des parents qui nous éduquaient qui nous montaient la bonne voie nous avons réussi à notre tour à fonder des foyers qui durent et ça c'est des exemples à l'heure actuelle ce qu'on considère le nombre de diverses qui interviennent on est ahuris on avait eu des ménages durent 2-3 ans et on laisse des jeunes filles avec un enfant et on laisse le revue gâcher et tout cela doit être vu en respectant si on est croyant il faut respecter les règles de la religion s'abstenir de tout ce que Dieu nous a interdit essayer de faire le maximum de tout ce que nous allons faire ça aussi c'est important c'est important si nous voulons avoir une société équilibrée et bien il faut que ces valeurs là nous les mettions en exergue et que les uns et les autres nous essayons d'emprunter la voie qui nous a été tracée par nos illustres parents merci merci infiniment pour les téléspectateurs qui vous ont écouté et puis merci pour ce livre aussi que vous laissez pas seulement à votre famille mais au peuple sénégalais un livre donc qui indique vraiment les qualités comment préserver ces valeurs pour pouvoir être de manière être productive dans la vie avoir une vie équilibrée se servir servir aussi son pays et les siens c'est en fait ce que vous nous donnez comme enseignement je vous remercie c'est moi qui vous remercie je remercie votre équipe quand j'ai écrit ça vraiment je ne m'entendais pas je ne m'entendais pas à ce que les gens m'en disent si ça peut servir et bien tant mieux je ne vise pas autre chose ce n'est pas un truc commercial j'ai voulu simplement rappeler comment j'ai vécu comment j'ai élevé mes enfants comment j'ai essayé de servir mon pays et c'est tout ce que ma seule ambition c'était ça si maintenant les gens en sont satisfaits tant mieux ça me fait plaisir mais l'objet visé c'est surtout que je n'oublie pas ma femme je ne peux pas l'oublier je ne peux pas passer sous silence tout le temps que nous avons passé ensemble et qui nous l'a permis avec l'aide de Dieu d'avoir une famille équilibrée soudée je suis à la retraite mais grâce à ces enfants que nous avons élevés dans le bien nous n'avons pas de problème je sais que la retraite c'est quand même souvent difficile si vous n'avez pas de soutien et bien elle peut être pénible je remercie Dieu nous a permis d'arriver à presque être centenaire grâce à cette femme grâce à la présennitude que nous avons une ensemble merci beaucoup c'est une belle suite une belle fête une belle conclusion pour cette émission merci de nous avoir reçu chez vous encore une fois à la zone B pour parler donc de ce livre Tu seras mon fils merci à sa famille aussi qui nous a aidé à réaliser cette émission là quant à vous je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission l'entretien au revoir merci